donc maintenant dans cette vidéo je vais implémenter la route poste c'est à dire que lorsque je cliquerai ici je passerai le gem à 0 à 1 donc là il faut imaginer les icônes pour le moment je les ai pas mises donc déjà je vais changer ça la première chose c'est pas nul donc je suis dans le composant feed like c'est pas nul c'est un tableau vide ça sera beaucoup plus clair comme ça je mets un espace est ce qu'il le prend en compte ouais il le prend en compte ok super donc au clic ici là par exemple je vais devoir passer le gem à 1 donc déjà je vais y mettre un event ça sera au clic égale les accolades donc comment je vais appeler ça donc là le but ça va être d'appeler la requête poste pour créer un like requête poste qu'il ya ici là que l'on avait testé dans une des vidéos précédentes donc j'ai appelé ça donc mettre un like donc en anglais put like handler donc c'est pas un super nom parce que put à pas confondre avec la requête put donc là la fonction n'existe pas je vais la créer donc je monte donc ça c'était ma requête pour aller chercher les likes donc là je vais faire un commentaire et je vais écrire quand je clique sur le bouton des likes j'aurais plutôt dire du like du poste donc c'est le bouton je précise gem à 0 ou tableau vide ça c'est hyper important donc conste contrôle v égale les parenthèses égale la flèche les accolades donc là je vais tester si ça marche déjà c'est à dire que si je clique dessus l'information arrive bien ici et là je vais écrire je veux mettre un like et à plus 1 voilà parce que si le like est à 0 ou s'il n'y a pas là que ça veut dire que la personne n'a jamais cliqué dessus en tout cas s'il n'y a pas de like donc là je suis ici donc si je clique ici se passe rien c'est normal par contre si je clique là j'aime à 0 ou tableau vide donc ça c'est la réponse du serveur donc là je vais répéter mais là j'aurai le pouce vide là j'ai le pouce plein donc là je clique on voit que je veux mettre un like et à plus 1 donc ça marche très bien super ici ça marche pas c'est normal parce qu'il est déjà 1 et puis par rapport à la condition on voit que c'est pas le même endroit parce que le on qui qu'il est sur ce paragraphe là donc là après ça j'en passerai par une icône ultérieurement donc là pour le moment tant que mes routes ne sont pas implémentés je vais faire comme ça surtout que la route put je l'ai pas encore fait donc ça c'est bon donc maintenant ce que je voudrais faire c'est créer un like et le mettre à 1 parce que l'on voit que sur ma table like user je n'ai qu'un seul like c'est sur l'id de post 747 qui a été fait par l'user id 75 qui l'a mis à 1 donc pour ça il va falloir que je fasse une requête post donc je vais chercher sur un composant une requête poste que j'ai déjà fait par exemple sur feed new post voilà je dézoome pour y voir plus clair la requête elle est où faut pas que je lui mette la verbe d'environnement mais ça je le ferai à la fin c'est pas grave ça empêche pas de marcher en local donc voilà donc là j'ai une requête poste ici donc je sélectionne ça jusqu'à ici la contrôle c ça je ferme je me mets ici contrôle v donc là je vais zoomer un petit peu ça je le ferme donc ça c'était ma requête pour aller chercher tous les likes donc là c'est quand je clique sur le bouton du like du poste bouton gm à 0 1 1 ça c'est bon donc la requête poste avec fetch pour envoyer de nos backend oui je vais dire pour créer un like dans la table like user ctrl c ctrl v et j'ai envie de dire pour créer la ligne et un like donc je vais l'appeler fetch pots like handler ça sera beaucoup plus simple donc je vais faire un contrôle c pour le mettre ici déjà la data response donc ça c'est bon donc là qu'est ce que l'on a la requête poste avec texte pas d'image tout à fait donc là par contre je vais mettre url 2 parce que la variable url je vais utiliser là déjà là haut ouais 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 c'est à dire que si je vais utiliser url comme ça il faut que au niveau de la portée des variables ça là que je le descends de ça je mets dans la fonction c'est ce que je vais faire d'ailleurs ça je le descends voilà comme ça au moins je suis tranquille voilà parce que sinon lui va choper le truc là haut d'ailleurs on le voit maintenant url is not defined et ouais ça c'est des petites choses il faut y penser quoi il faut y penser ces petites choses peuvent créer de gros soucis si on s'en rend pas compte donc l'url ça va être alt gr touche set espace donc elle est ici donc on l'a contrôlé sur une vidéo précédente c'est la route poste pour créer une ligne dans la table l'axe user et pour y mettre un like donc là je mets ici contrôle v donc là j'ai juste besoin de l'user a dit voilà parce que je crée le like donc l'user a dit c'est user dit token contrôle c'est contrôlé donc ça c'est bon donc la requête c'est bon ici donc là il me faut le token le token contrôle c je le mets ici contrôle v et là j'ai besoin de la data donc la data je vais la déclarer ici const data égale donc c'est un objet donc la data eh bien je vais sur postman allez ici la data contrôle c contrôle v donc bien sûr tout ça ça a été testé sur postman donc là j'ai besoin du l'axe user a dit de poste donc l'a dit de poste il est là haut il est ici contrôle c contre v j'ai besoin de l'user a dit token il est ici contrôle c contre v et donc après le lac je vais le mettre à 1 plus 1 donc là je vais pas le plus ça sert à rien maj alt f voilà donc là tout est bon donc ça c'est ok je descends ça c'est bon si la réponse du serveur est ok ok donc ça par contre ça c'était les anciens state il y avait du monde ça je le vire donc là quand même j'ai besoin d'un console log j'ai envie de voir la réponse donc ça va être fait je pose la cannes la réponse est là je mets un console log de data response d'ailleurs j'ai envie de dire ça j'ai pas besoin de mettre ici je vais faire contrôle x contre lever ça sera mieux comme ça et là j'ai envie de faire contrôle c contre lever contrôle c contre lever responsable ok ouais c'est plutôt data response contre lever donc ça c'est bon donc après il va falloir exécuter cette requête donc la requête c'est celle là contrôle c il faut qu'elle soit exécuté une seule fois donc je vais le faire au clic donc avec ici contre lever les parenthèses donc la question c est ce que ça marche donc ici j'actualise au cas où on voit qu'il n'y a pas d'erreur donc là je vais vouloir cliquer sur la guide post 742 actuellement j'aime à zéro ou tableau vide donc agit post 742 je vais sur la base de données et on voit qu'il n'y a pas d'agit post 742 j'actualise au cas où c'est bon donc lorsque je vais cliquer sur le front la ligne devra apparaître donc là je suis ici je clique on voit que la requête est partie si je veux mettre un like et à plus 1 là j'ai le résultat ok ça a l'air d'être bon je vais contrôler ça sur la base de données et j'actualise la base de données et on voit que clairement la ligne est apparue donc ça ça marche ça c'est cool par contre on voit que ça n'a pas été actualisé donc si j'actualise manuellement on voit que le gem est passé à 1 super donc maintenant je vais faire en sorte que ce soit fait de manière automatique à la réactualisation du composant donc l'idée ça va être d'envoyer une variable ici pour que le useEffect détecte un changement et exécute FageGetLikeHandler pour aller chercher les likes sur la base de données donc ça on l'a déjà vu un paquet de fois comment il fallait faire pour faire ce genre d'opération dans dix vidéos précédentes c'est toujours la même chose donc je vais créer un state d'accord ce state sera mis à jour lorsque response.ok c'est à dire que lorsque le serveur aura bien exécuté la requête post il enverra un response.ok donc ça va être ici que je vais le faire donc la fonction de ce state ça va être de faire un rechargement donc je vais l'appeler state je vais l'appeler reload reload comme reloaded pour recharger et dedans je vais y mettre un toggle donc soit le state sera true soit il sera fausse le but c'est que le useEffect détecte un changement d'état et donc s'il détecte un changement d'état qu'il fasse l'exécution des instructions qu'il y a à l'intérieur donc prevState égale opérateur note prevState donc ça c'est bon alors bien sûr le state il faut le déclarer là il n'est pas déclaré pour le moment donc c'est pour ça tout est rouge donc là je vais en haut donc const les crochets virgule ctrl v donc je vais l'appeler reload égale useState et de base je le mets à false voilà là je fais un ctrl c je descends donc là il me dit que prevState n'est pas bon bah oui parce que c'est une fonction voilà j'altef donc maintenant lorsque le serveur aurait fait la requête post et que ça s'est bien passé donc ça ça sera exécuté response ok sera true donc ça ça sera exécuté le state sera mis à jour et donc ici je vais mettre le state reload donc reload changera d'état et lui il exécutera la fonction face gate like handler pour aller rechercher sur la base de données les likes et donc ça mettra à jour le composant donc si je mets ici bon j'actualise voir s'il n'y a pas une erreur donc tout est bon tout est ok donc celui-là je l'ai passé à 1 celui-là j'ai passé à 1 donc imaginons que l'usure 1015 m se poste je clique dessus magique il est passé à 1 automatiquement et là je fais la même chose magique ça marche par contre si je reclique dessus ça ne marche pas dans le sens où je ne peux plus le passer à 0 donc ça c'est une bonne chose de fait donc là je suis sur la base de données on voit que j'ai créé les lignes c'est nickel donc ce que je vais faire c'est les supprimer voilà je vais en garder qu'une donc ça ça fonctionne j'actualise donc voilà il n'y en a plus qu'un qui est à gm donc l'intégration de la route pause fonctionne la route get aussi marche tout qui marche donc maintenant il va falloir que je fasse un contrôleur put pour que lorsque j'ai le gm 1 lorsque je clique dessus je le passe à 0 voilà et ce contrôleur il sera appelé par lui donc la question c'est comment faire le contrôleur donc c'est ce que je vais essayer de faire dans la prochaine vidéo il ne restera plus que ça et après ça sera terminé il faudra juste après mettre les petites icônes pour faire joli donc la suite dans le prochain épisode